Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 35 de Sur la route. Mon invité ce matin c'est Raphaël Tronchet. Raphaël Tronchet c'est l'actuel champion de France de boxe catégorie poids lourd. Voilà son palmarès. Il va nous expliquer, nous raconter son parcours. Un parcours semé d'embûches jusqu'à des victoires. Il va nous raconter son enfance dans les quartiers du côté de Dunkerque, Calais. Il va nous expliquer ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Il a subi une fusillade. Il est encore là aujourd'hui pour nous en parler et c'est ça qui est positif. Jusque le titre de champion international et de champion de France l'année dernière. Jusqu'à aujourd'hui, Tony Yonka, actuel champion du monde de boxe. Qui lui propose un combat. Il va nous expliquer ce parcours là, ce parcours fou. Il va nous expliquer ensuite comment il transforme ça en positif avec la création de sa société Earth. Il va nous expliquer pourquoi il crée ça et où il trouve l'énergie pour transmettre. Et enfin il va nous parler de ses projets à venir dans les prochaines années. A la fin de l'émission, questions de l'invité. Il répondra aux questions de l'invité de la semaine précédente. Et il posera une question à mon invité de la semaine prochaine. Voilà, on accueille tout de suite mon invité, Raphaël Tronchet. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. On est sur la route épisode numéro 35. Et on démarre. Alors Raphaël, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi c'est Raphaël Tronchet. Alors j'ai 28 ans. Je suis boxeur professionnel. Champion WBC international méditerranéen en 2016. 2016. Et actuel champion de France des poids lourds. 2017, depuis le 11 novembre 2017. Donc l'année dernière, ton titre de champion de France. C'est ça. Tu as battu ? J'ai battu Cyril Léonet, qui est le dernier adversaire de Tony Yuga. Donc on dit au point, c'est ça ? Au point, c'est ça. Il n'y a pas eu de chaos, c'est tout le match. Non, c'est tout le match. Bravo. Bravo pour ce palmarès. Avec une main cassée. Avec toi ? Oui, et avec un an d'inactivité. Et bien tu vas nous raconter tout ça. Avant de devenir champion international et champion de France, tu as d'abord fait ton enfance dans les quartiers du côté de Dunkerque. C'est ça. C'est ça, tu es de grande sain. Je suis de Grande-Sainte. Elle raconte un petit peu. Alors moi, j'ai grandi à Grande-Sainte. Oui. Depuis ma naissance. Donc je suis allé au... Mon enfance, ça a été d'abord le rugby. Rugby d'abord. J'ai commencé par le rugby. Tout de suite, le sport, ça t'a intéressé ? Tout de suite, à l'âge de 7 ans. D'accord. J'ai commencé le rugby. Et puis ensuite, ça a été musique. Beaucoup de musique. Et normalement, je faisais un musicau. Donc je faisais de la batterie. Tout ce qui était djembé, percussion, congaz, xylophone. D'accord. Du fifre. Ensuite, je me suis mis au piano, à la guitare. Et voilà. Donc ça, ça a été pour le côté artistique. Il y a aussi beaucoup de danse hip-hop. D'accord. Danse hip-hop ? Danse hip-hop, oui. D'ailleurs, avec un lien avec... Un lien avec Didawi. Précédents invités sur la route. Didawi qui nous a présenté, qui nous a mis en contact. Voilà, c'est Didawi qui nous a mis en contact. Didawi, c'est un ami. Didawi, c'est mon frère. Mon frère d'enfance. Depuis, on est au collège ensemble. Mais ça ne date pas d'hier. Et donc, l'étude, jusque... Tu as fait quoi ? Moi, en préparation physique. Moi, j'ai fait des études supérieures en prépa physique. Et voilà. Tu es parti à l'armée, tu m'as dit ? Je suis à l'armée. Voilà, j'ai un parcours assez atypique. Je suis à l'armée. Enfin, j'ai commencé la boxe. Enfin, j'ai arrêté le rugby. J'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans. Oui. Puis, je suis à l'armée. J'ai arrêté la boxe après un titre de champion de France pré-combat. Déjà, j'ai commencé. Junior, c'est ça le monde dit ? Oui, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Je n'ai pas trop suivi les intitulés amateurs maintenant. Et ensuite, champion de France amateur en 2007. Puis, je suis allé à l'armée quelques mois plus tard. Donc, 2007, tu avais quel âge ? 2007, j'avais 17 ans. 17 ans déjà de champion de France. Oui, j'avais 16 ans quand j'étais champion de France. Et donc là, tu as une vocation, une envie. C'est l'armée, ça t'attire ? Voilà. Tu veux y aller ? Donc, j'y vais. Et donc, tu y vas pendant un an ? Pendant un an. J'avais signé cinq ans. Bon, ça ne s'est pas très bien passé avec mon chef de section. Oui. Qui était un peu bébête. On lui dit bonjour. On lui dit bonjour. Je le remercie aujourd'hui parce que… Il t'a permis de ne pas faire cinq ans. Il m'a permis de ne pas faire cinq ans. Et puis, en plus de ça, j'ai vu un chef à moi de l'armée. Il est venu me voir boxer en Guadeloupe le mois dernier. Fred, sergent-chef d'Ipierrot d'ailleurs. Oui. Sergent-chef d'Ipierrot. Et puis, je le salue au passage. Il est venu me voir en Guadeloupe parce qu'il est là-bas maintenant. Et puis, il m'a dit bon, tu as bien fait de partir. Donc, ça va. Mais ça fait plaisir. Il m'a fait rencontrer des gens exceptionnels. Donc, j'ai rencontré des gens exceptionnels à l'armée. Et j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. J'ai regretté beaucoup d'être parti. Mais bon, aujourd'hui, quand je vois ce que je fais… Oui, il n'y a pas de regrets. Non, il n'y a pas vraiment de regrets. Voilà. Mais si j'avais suivi l'armée, ça ne m'aurait pas de plus non plus. D'accord. Donc, je termine l'armée. Je reviens à la boxe. Oui. Avec un objectif. Avancé. Et je n'avais pas forcément d'objectif de titre ou autre. Mais je voulais boxer. Je reviens en 2009. En parallèle, tu es coach sportif, c'est ça ? En parallèle, je faisais des études de coach sportif. Oui. Et ensuite, je suis revenu à la boxe en 2008. Puis, je suis devenu professionnel en 2009. D'accord. Tu as décidé de passer le pas. Voilà. Et dire, je deviens pro. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic ? En fait, je pense que c'est plutôt mon entraîneur de l'époque. D'accord. Ce n'est pas vraiment moi qui me suis dit. Il m'a dit que tu as plus le profil d'une boxe professionnelle, non pas d'une boxe amateur. Oui. Donc, je suis devenu professionnel. Tu l'as suivi, tu l'as écouté. Et puis, voilà. Ce n'est pas plus mal. Voilà. Donc, je suis passé professionnel. Et j'ai aujourd'hui que sept combats amateurs. Autant dire, j'ai très peu, très peu, très peu de combats. J'ai dix-sept combats en tout. D'accord. Voilà. Avec une défaite au point que j'ai gagné. Voilà. Face à Djibri le coupé que j'ai déjà battu deux fois. Djibri, je le salue. Voilà. Je me suis fait voler. Mais bon, c'est le risque chez les amateurs. Donc, j'ai six victoires sur sept. D'accord. Et dix victoires chez les professionnels. Dix victoires chez les professionnels. Et peu de combats, en fait. Est-ce que tu disais ? Très peu de combats. Dix-sept combats, quand on voit les amateurs, le nombre de combats qu'ils ont, on se rend compte que sept combats, c'est rien comparé à des gens qui en ont 100, 200, 400. Voilà. Donc, je reviens à la boxe en 2009. Je deviens professionnel. Je remporte mon premier combat par KO. Puis le deuxième par KO. Et là, voilà. Et là, en 2010, le 4 janvier, tout s'arrête. Fusillade, sept balles, j'en prends une. Fusillade, donc là, je me fais tirer dessus. Tu te fais tirer dessus. Voilà. Alarmes ? Clairement, alarmes au 7,65. D'accord. Et tu t'en prends une ? Et je m'en prends une. Dans l'épaule, c'est ça ? Dans, sous l'omoplate. Sous l'omoplate. Voilà. Et là, c'est effectivement à ce moment-là que ça va changer pour toi. Tout s'arrête. Disons que tout s'arrête parce que ce n'était pas tant sur le plan physique, mais sur le plan moral où j'avais trop de colère. Ah oui ? Trop de colère, beaucoup d'amertume, une envie de vengeance qui n'est pas plus ponctuée parce que… Parce que la personne était en prison, parce qu'elle s'est rendue. Ah oui ? Voilà, il m'a fallu du temps. J'étais entouré, mais malheureusement, au départ, je ne prenais pas cette aide. Ça, c'est une grande erreur. D'accord. Tu as refusé ? On refuse. Voilà, parce qu'on est tellement… Non, mais moi, je suis fort, etc. Mais j'étais fort, ça, c'est sûr. Oui. Mais je pense que prendre les mains qui sont tendues, c'est une bonne chose quand elles sont saines. Et moi, je n'ai pas voulu. Alors, j'ai toujours été très entouré, j'ai toujours été très soutenu par Djidavi, par exemple. Oui. Voilà, ma famille, les amis, mais les proches, les autres. De toute façon, ils ne comptent pas et ils ne comptent absolument pas à mes yeux. Ils disparaissent à ce moment-là ? Voilà, ils disparaissent. En même temps, ils ne sont jamais pour moi, ils n'ont jamais été. Ils n'ont jamais été là. Donc, finalement, c'est à ce moment-là que c'est dans ces coups durs que tu comptes ton entourage. On compte l'entourage, c'est bien ça. Il faut savoir bien s'entourer. S'entourer, de toute manière, c'est bien le principe de la réussite, c'est savoir s'entourer des meilleurs. Et ça, c'est valable pour le travail, mais même dans la vie privée. D'accord. Alors, voilà, j'étais bien entouré, Djidavi m'a toujours soutenu. Tu as une période, voilà, compliquée et tu te remets à la boxe. Je m'en mets à la boxe. Donc là, je me fais tirer dessus, je dis bon, stop, je me recentre sur moi-même. Oui. Et je me dis bon, qu'est-ce que j'ai fait de ça ? Ok, il m'est arrivé ça, c'est très dur. C'est très dur. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde, naturellement. Et je le souhaite naturellement à personne. On est d'accord. Mais on ne risque rien en voiture, là, dix mois. Non, là, on est cool. Non, on est cool. On est cool. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. C'est pour ça. Donc, tu laisses passer. Donc, je laisse passer un peu de temps. Voilà, je me recentre. Et puis, je dis bon, ce qui m'est arrivé de mauvais, il faut que j'en fasse quelque chose. Parce que sinon, j'aurai ce goût d'échec et je déteste l'échec. Alors, je me dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose de ce qui m'est arrivé. Alors, je décide de reprendre la boxe là où je l'ai arrêtée. Et de reprendre mes études là où je les ai arrêtées. Parce que le fait de me faire tirer dessus, mentalement, psychologiquement, je n'avais plus envie de faire du bien. J'avais des idées noires. Je n'avais pas envie de me faire du mal, mais de faire du mal. D'accord. Il a fallu passer outre. Pas du mal à n'importe qui, mais du mal à une personne bien précise. Oui, bien sûr. Donc, je suis passé outre. J'ai repris la boxe. Et je me suis focalisé là-dessus. Alors, je suis revenu après un an et demi d'interruption. Oui. J'ai repris mes études. Donc, j'ai eu mon diplôme. Parce que j'avais arrêté en cours, j'ai repris mes études. J'ai eu mon diplôme de coach sportif. Donc, c'était ma première réussite. Puis, j'ai repris la boxe. J'ai fait une reprise sur ma chaîne sport, commentée par Jean-Claude Boutier. Et je boxe en avec très dur. Je gagne. Oui. Bien. Donc, c'est cool. Là, je suis relancé. Puis, le monde de la boxe, ça n'allait pas comme il va aujourd'hui. D'accord. Pourquoi? Il n'y avait pas autant de promoteurs. Les chaînes de télé n'étaient plus très intéressées par les... Donc, il n'y avait pas d'engouement. Donc, j'avais l'impression de pédaler dans la semoule. Je m'entraînais à mes frais. Ah oui? Oui, bien sûr. Je payais tout. J'habitais à l'époque à Béthune. D'accord. Alors, je faisais des allers-retours. J'ai fait des allers-retours Béthune. Béthune Grande-Sainte. Enfin, Béthune Calais, pardon. Oui, pour l'entraînement. Pour l'entraînement. Ça fait 75 km. Enfin, 150 km presque allers-retours. Oui. Je pense. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup. Oui. Donc, j'arrête et je continue d'autres études dans la préparation physique pure, etc. D'accord. Ok. J'obtiens mon diplôme international de préparateur physique. D'accord. Et je décide de revenir encore une fois. En 2015, cette fois-ci. Je dis bon, là. Mais là, avec un objectif ambitieux. Avec un objectif précis. Lequel. Je me dis, il faut que je sois champion. Champion et pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Moi, je voulais être champion de France. Champion de France, tu as été au final, le titre que tu as eu à ce moment-là, c'est champion. Champion WBC. En fait, voilà. J'avais défié le champion de France. J'avais demandé ce qu'on appelle une dérogation. Donc, de me boxer. Il a accepté au départ. Puis, un mois avant le combat, il a dû faire forfait parce que c'était Cyril Léonet. Oui. Le dernier adversaire de Tony Hukka. Il a fait forfait parce qu'il était blessé. Donc, moi, tout est tombé à l'eau. J'avais fait une grande préparation pour rien. Mon entraîneur de l'époque me dit, écoute, Raphaël, on n'a pas le champion de France. Mais on a autre chose, un titre WBC, donc World Boxing Council. Donc, c'est Mike Tyson, Mohamed Ali. D'accord. C'est une grosse fédération. Fédération de boxe. Tu peux faire ce titre-là. Il y a une opportunité, il faut y aller. Il faut y aller. Mais l'adversaire, à mon sens, est meilleur que Cyril Léonet. C'était plus difficile. Et tu y vas quand même ? Je dis, on y va. On y va. Donc, je boxe. Je ne vais pas parler de peur, mais tu as un stress, tu as de l'angoisse. Oui, mais ce stress-là, il y a deux façons de le gérer. Soit ça se transforme en peur, on est tétanisé. Soit ça devient une force, et là, on se dépasse. Et c'est ce qui se passe pour toi. C'est ce qui se passe toujours pour moi. Ah oui. C'est ça qui donne ta force. C'est ça qui me donne la force, c'est l'enjeu. Ok. C'est ce qui fait que je sors le meilleur de moi-même. Quand il n'y a pas d'enjeu, je ne suis pas assez focus. Donc, je boxe Gabriel Engema, un espagnol de 2 mètres, 1 mètre 97. D'accord. Je gagne, je l'ai bien comme il le faut. Et là, tu deviens ? Et là, je deviens champion WBC méditerranéen, donc un international. La classe. Donc, c'est ma première ceinture. Je suis très heureux. Le 21 octobre, soit six jours après la naissance de mon fils. Eh bien, c'est un bel anniversaire. C'est un bel anniversaire. Donc, autant dire que mon fils est né le 15 et je boxe le 21. C'était homocénellement extrêmement difficile. Et tu gagnes. Et je gagne. Mais j'étais décalé. Alors, je suis dans la douceur de ma paternité. Et je dois trouver les ressources nécessaires pour être en colère et donner des coups à quelqu'un. Alors, comment tu l'as trouvé ces ressources nécessaires ? Je ne sais pas. Franchement, ce sont des... Il faut y aller, je n'ai pas le choix, je dois gagner. Je ne sais pas, c'est en moi. Voilà, j'arrive là, il faut que je gagne, c'est tout. Je ne me pose plus de questions, en fait. Je suis sur le ring, voilà. Je suis là, il faut que je gagne à tout prix. Et deuxième étape ensuite ? Deuxième étape, la fin d'année dernière. La fin d'année dernière. Ensuite, je suis contacté par Malamine Connet, le PDG de la marque Ernest. Ernest, oui. Qui est actuel promoteur. Grand promoteur qui organise de très grandes soirées. Des promoteurs, oui. Ce sont des gens qui organisent les combats. Les promoteurs sont des gens qui organisent les combats, qui gèrent un peu la carrière du boxeur. Qui s'occupe sur le plan financier, aussi sur le plan de la carrière. Parce qu'il faut trouver des combats, il faut trouver des adversaires. Il faut faire du show aussi. Il faut faire du show, il y a plein de choses. Il faut vendre, faire de la com. Et donc, lui organise ce combat pour le titre de show. Oui, voilà. Je signe pour quatre ans avec Malamine Connet. Oui. Et je deviens challenger officiel. Donc, avant même de signer avec lui, mon combat m'a classé, m'a mis challenger officiel. Donc, numéro un français. D'accord. Et donc, là, je n'ai plus besoin de faire de dérogation. C'est moi le prochain sur la liste pour faire le championnat de France. Donc, j'ai besoin de demander à personne. Donc, là, tu es sur la liste, c'est lui qui vient te voir et boum, c'est parti. Voilà, c'est ça. Moi, je suis vraiment un, comment on dit, un boxeur rang. À l'armée, quand on dit un sergent rang, c'est un sergent qui est devenu sergent en passe-temps de soldat. D'accord. Un simple soldat, il monte échelon après échelon. Moi, je suis monté échelon après échelon. Je n'ai pas été catapulté par les médias ou autre. J'ai dû monter peu à peu pour arriver à là où je suis aujourd'hui. Là où tu es aujourd'hui, c'est champion de France. Champion de France. Puisque le combat a eu lieu le 11 novembre 2017. Contre ? Contre Cyril Léonet. Léonet, tu comprends. Que je bats. Et tu dis un champion de France. Parce que la boxe, c'est ça. J'ai découvert en m'intéressant dans ton parcours qu'effectivement, il suffit, entre guillemets, de battre le champion en titre pour récupérer son titre. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Mais avant d'arriver au champion, là, il y a des étages. Il y a pas mal de paliers à gravir. Ok. Félicitations pour ce titre. Merci beaucoup. Et là, ton actualité. Alors, c'est un hasard qu'on se rencontre aujourd'hui. Et l'actualité est riche pour toi. Puisqu'il y a Tony Yoka, l'actuel champion du monde de boxe, champion olympique, qui te propose un combat. C'est ça. Donc, cette histoire est folle quand même de passer des quartiers de Grande-Sainte à se faire... Interpellé par Tony Yoka, champion du monde pour aller boxer. Il est clair qu'il est très appréciable de passer de demandeur à demander. Ah bah oui. Donc, voilà, c'est moi qui défiait à l'époque Cyril Léoné, un humble champion de France, un beau champion que je salue au passage et pour qui je témoigne un profond respect. Et d'être demandé par Tony Yoka, champion du monde amateur, c'est pas chez les professionnels. Tony Yoka, champion du monde et champion olympique, qui me demande à moi de le rencontrer. Parce que c'est moi qui détiens une ceinture. Qui n'ai envie que d'avoir. Donc, tu en as parlé hier sur ta page Facebook, mais pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le débat. Donc, est-ce que tu acceptes ou non ce combat ? Alors, j'accepte bien évidemment le défi. Tu remets ton titre en jeu. Ah oui, avec grand plaisir. De toute manière, je l'avais toujours dit. Et alors, il y a eu pas mal de rebondissements concernant cette affaire. Parce que, on va peut-être pas tout détailler. Tu l'as dit ça ailleurs sur ta page Facebook. Voilà, j'ai tout expliqué sur mon Facebook. Et je réexpliquerai sur une vidéo annexe. Mais c'est la date qui va pas, c'est ça ? Mais la date ne convient pas. Parce que, pour conviction religieuse, il y a le ramadan qui arrive mi-mai. Donc, vers le 15 mai. Qui se termine le 15 juin. Donc, ça tomberait. Et le combat était programmé le 23 juin. D'accord. Donc, je t'appelais. Voilà. Donc, je ne peux pas. Moi, je viens pour gagner. Moi, je ne viens pas prendre un chèque ou pour autre. Moi, je viens pour gagner. Pour être gagné, il faut que je sois à 200%. Sachant bien que moi, je ne sous-estime absolument pas Tony Oka. Donc, il faut que je sois en bonne position. Il faut que je puisse donner le meilleur de moi-même. Et ça passe par une bonne préparation. Et c'est tout le respect que je pourrais lui témoigner. C'est en me préparant correctement pour le rencontrer. Donc, c'est là tout l'intérêt que je pourrais lui donner. C'est de me préparer en conséquence et de ne pas le sous-estimer. L'envie de gagner, le respect, tout ça, toute cette carrière que tu as là et cette expérience que tu as emmagasinée, tu as décidé de le mettre à profit des autres, de le transmettre. C'est ça. Et tu as créé ta boîte. J'ai créé ma boîte qui s'appelle Heart. Alors, c'est quoi Heart ? Alors, H-E-A-R-T, donc High Event, Arts by Raphaël Tranchet. Donc, H-E-A-R-T. Donc, c'est une société d'événementiel où je vais mêler les arts diverses. Donc, la danse, la musique, la peinture et j'en passe. Et voilà. Donc, là-dedans, j'ai le sport. Et le sport. Voilà. Donc, moi, je suis préparateur physique. C'est du coaching, c'est de la formation. Voilà. C'est transmettre. Voilà, c'est transmettre. Donc, moi, je suis préparateur physique. Donc, je vais transmettre naturellement mon savoir. Oui. Que ce soit pour des entreprises, pour des particuliers. Enfin, peu importe. Dans des clubs. Voilà. J'ai à moyen terme pour ambition d'ouvrir une salle de préparation physique. D'accord. Non pas de coaching, mais de préparation physique. Autant pour sportifs de haut niveau, mais aussi pour l'individu lambda. Moi, je pourrais vivre. Pour le particulier, bien sûr. Avec grand plaisir. Parce que tout le monde a le droit d'avoir une préparation physique. La préparation physique n'est pas réservée qu'aux sportifs. Et ça, moi, j'ai envie de casser les codes. À croire qu'une préparation physique, c'est simplement pour quelqu'un qui prépare quelque chose. Non ? Non, c'est même pour préparer sa vie. Bien sûr. Bien évidemment. Alors, j'ai créé ça. Donc, consulting, tout ce qui est développement de soi et l'échec, qu'il soit entrepreneurial ou dans la vie de tous les jours. Comment rebondir là-dessus ? Et j'explique-moi par ton expérience. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus probant que ce que j'ai pu faire. C'est évident. Justement, sur ce point-là, c'est un point important, je pense, dans ton histoire. Avec ton enfance, ce qui s'est passé. Là, tu es champion. Tu aurais pu tomber dans la délinquance ? Oui, j'aurais très… Ah oui. C'est un chemin possible ? Il est certain que j'aurais pu tomber dans la délinquance. Après, comme je dis, il fallait que jeunesse se fasse. Je ne suis pas tout blanc. C'est évident. Mais, je n'ai pas sombré. Mais pas du tout. Voilà. Moi, j'ai toujours été dans le sport et j'ai toujours eu en tête de faire quelque chose d'intéressant. J'ai toujours… Et puis, étant dans le sport, j'ai rencontré pas mal de personnes. Je connais beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes. Je connais même des policiers du GIPN, de la protection des hautes personnalités, du GIGN. Tout ça, c'est un des gens que j'ai rencontrés de par le sport. Et avec qui j'ai lié, j'ai tissé des liens. Après, des liens plus ou moins acceptés par certains que par d'autres. Parce que quand on vient d'un quartier, les gens ont du mal à concevoir qu'on puisse connaître des policiers. Mais c'est comme ça parce que, voilà, je ne vais pas être vulgaire, mais voilà. C'est ta façon d'être, c'est toi qui… Et ceux qui ne sont pas contents, c'est l'ouverture aussi. Ah oui, oui, ça c'est le même prix, c'est le même prix. Ça, c'est mon ouverture d'esprit, l'acceptation de tout le monde. Qui que ce soit, si tu es mon ami, que tu sois policier, que tu sois gendarme, que tu sois boulanger, épicier, peu m'importe. T'es mon ami, que tu sois blanc, noir, arabe, juif ou autre. Et c'est ce qui est ce problème-là qui se pose dans les quartiers. C'est qu'il y a encore ce truc de, on est dans le fond, il faut rester dans le fond. Voilà, il faut connaître personne d'autre, il ne faut pas s'ouvrir au monde, il faut rester avec nous. Est-ce que c'est compliqué aussi de sortir, quoi ? C'est très compliqué de sortir de ça parce qu'il faut accepter les jugements. Moi, je suis très controversé, je ne suis pas accepté de tout le monde, mais peu importe, je fais ma route, je suis accepté de ceux qui m'intéressent. Le reste, ils ne m'intéressent pas, donc ils pourront dire ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Sinon, tu n'avances pas. Ah oui, mais non, sinon, on ne s'en sort pas. Et c'est ce message-là que je vais passer à travers mon entreprise et l'association que j'ai créée, qui s'appelle Us. Petit clin d'œil à Didawi, qui est à son association, qui s'appelle Up. Et moi, c'est Us, donc nous, en anglais. Vous allez dire Raphaël, il est très anglo-saxon. Mais je trouvais que ça sonnait bien, le petit truc avec Didawi, Up, Us. Et ça, cette association, pour finir, c'est quoi ? Cette association, c'est une association qui vise à aider les sportifs en devenir. D'accord. Donc voilà, qui dit association dit à titre bénévole. Donc il y aura une petite participation à l'année, peut-être de 10 euros, mais qui va permettre peut-être aux sportifs de récupérer 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 euros en fonction de son projet. Pourquoi ? Parce que tu accompagnes dans le projet. J'accompagne dans le projet. Alors, je ne sais pas, un exemple, je ne prends pas la boxe. Je suis marathonien, j'ai envie de courir le marathon de New York. Naturellement, c'est un coût, il faut payer le billet d'avion. Si je prépare une course, il faut des runnings, je ne sais pas, un peu de matériel, peu importe. On a établi un budget global, donc le budget global, admettons que ce soit 2 000 euros, d'accord ? Alors moi, avec le relationnel que j'ai, j'aide le sportif à faire un powerpoint, se présenter, voir les courses qu'il a gagnées, son niveau d'études, etc. D'accord. Et je l'emmène, je l'accompagne jusqu'à l'entrée. Je lui apprends aussi à bien se présenter, à bien s'habiller, bien s'exprimer. Toutes les étapes par lesquelles tu es passé, c'est ça ? Je n'ai pas eu besoin qu'on m'accompagne là-dessus, mais je sais que beaucoup ont besoin de ça. Et donc voilà, et lui présenter son projet à l'entreprise. Et l'entreprise, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie d'aider des personnes, mais qui ne savent pas comment. Donc, le fait d'avoir une association permet de recevoir du mécénat. Donc, l'entrepreneur déduit 66% de ses impôts de ce qu'il donne. Donc, autant dire que sur 2 000, il ne donne pas vraiment 2 000. Et ça nous permet à nous de lui donner une exposition médiatique, sur les réseaux sociaux, ou bien à la télévision, si le sportif passe à la télé ou autre. Parrainer, en fait, le sportif. Et recevoir le mécénat et le donner au sportif pour sa préparation. L'entreprise donne 2 000, le sportif récupère 2 000. Ok, super, c'est clair. C'est top. Et ça, c'est sous forme associative ? Sous forme associative. Voilà. Donc, il y a ma société, parce que quand même, le frigo ne se remplit pas. C'est évident. Les combats ? Voilà. Les combats, évidemment. Et ton assaut ? Et mon assaut pour reverser, parce que moi, je suis très croyant. Je pense que lorsqu'on reçoit quelque chose, il faut pouvoir le reverser d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai mon savoir, je le reverse. Et j'ai mes relations, donc j'essaie de les partager avec des personnes qui le méritent. Ok, super, c'est top. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. C'est la fin de l'émission. À la fin de l'émission, il y a une rubrique qui s'appelle « Questions de l'invité ». Le but, c'est de faire le lien entre les invités précédents et suivants. Mon invité précédent, c'était Claude Thomas. Claude Thomas, le fondateur, créateur des Folies de Paris. Et il t'a posé une question très simple et très claire, très compliquée, comme il l'a dit, puisque lui, il n'a pas réussi. Est-ce que tu as pardonné ? Voilà. Est-ce que tu peux répondre à Claude Thomas, directement ? Alors, Claude, bonjour. Alors, pour répondre à ta question, je suis passé par plein de sentiments différents. Au départ, impossible pour moi de pardonner. Impossible. Puis, la personne est venue s'excuser, demander pardon. J'ai pardonné. Après, je ne sais pas si j'ai vraiment pardonné ou pas. C'est le temps qui me le dira. Mais aujourd'hui, moi, je peux pardonner un homme, mais pas une omelette. Donc voilà, ou pas un demi-homme. Et quand je vois la tournure de certaines choses qui peuvent se passer dans ma vie, je me dis, non, en fait, je ne le pardonne pas. Et honnêtement, je pense que je ne le pardonnerai jamais. Moi, je parle en toute franchise parce que voilà, il fait sa vie. Mais au fond de moi, je sais qu'en fait, il ne mérite pas ça. Pas à l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour, oui. Aujourd'hui, non. Je te dis, je ne suis pas prêt à ça. Tu ne fermes pas la porte, mais c'est un chemin compliqué. Voilà, c'est un chemin compliqué. La porte était ouverte, il n'a pas su entrer. D'accord, tu l'as laissé. Aujourd'hui, elle est fermée, mais pas à clé. Il est encore toqué. Il y a quand même un message positif. Il y a quand même un message positif. Elle est fermée, mais pas à clé. Mais aujourd'hui, non. À l'heure actuelle, non. C'est compliqué. C'est très compliqué. Merci. Claude, certainement, réagira aussi à ta réponse. Avec grand plaisir. C'est à toi de poser une question à mon invité de la semaine prochaine, Caroline Valant. Alors, Caroline, elle a un parcours d'entrepreneur qu'elle va nous expliquer la semaine prochaine. Mais surtout, elle a eu des problèmes de santé. Beaucoup et longtemps. Et elle le raconte dans différentes conférences. Elle a sauvé sa vie. Elle s'est sauvée en changeant sa nourriture, en changeant son alimentation. Est-ce que tu as une question à lui poser à Caroline ? Oui. Caroline, bonjour. Alors, ma question est simple. Moi, je suis entier, donc je viens de la Guadeloupe. Et je me demande, est-ce que depuis le changement, enfin, tout ce changement dans ta vie et autres, est-ce que tu as commencé à danser le zouk ? Parce qu'effectivement, elle raconte qu'elle a du mal à marcher. Est-ce qu'elle peut danser le zouk ? Puisque tu avais du mal, voilà. Tu avais du mal étant malade. Est-ce qu'aujourd'hui, tu danses le zouk ? Elle va nous faire une démonstration. Voilà. Alors, tu peux nous faire une démonstration ici. Avec Nicolas. Merci beaucoup pour ta question. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi de m'avoir invité. Merci Raphaël. Je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne semaine. A toi aussi. Et à très vite. A très vite. Bon courage pour tes projets. Merci, c'est gentil. A toi aussi. Salut. Voilà, c'était Raphaël Tranchet, vous avez vu. Il parle cash, il parle direct. Il dit ce qu'il fait, il assume ce qu'il fait. Impressionnant comme parcours. Par le temps de la fin, le pardon, oui. Mais le pardon avec des conditions. Et effectivement, du travail, du travail, c'est du travail. Tout ça, c'est du travail sur soi. Il a montré qu'on peut venir d'un quartier et que ce n'est pas une fatalité, le quartier. Que pour s'en sortir, il faut travailler. Il a travaillé dur. Il a gagné ses combats au mental, au physique. Impressionnant. Je vous invite à aller voir ses vidéos sur son profil Facebook. Il explique aujourd'hui sa démarche. Et il lance sa société. Aujourd'hui, entrepreneur. Comme quoi, ça mène à tout. Et tous les parcours sont possibles. Et entrepreneur, pas pour rien, pour transmettre. Coaching, accompagnement. Voilà, c'est vraiment une expérience riche, forte. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a inspiré. Et que vous pourrez en retirer quelque chose. La semaine prochaine, mon invité, Caroline Valand. Caroline Valand, comme je t'ai expliqué, elle a changé son alimentation. Pour se sauver la vie, tout simplement. Parce qu'elle était malade. Et que c'était très compliqué. Elle est aussi entrepreneur. Elle a créé sa société. Et notamment, elle a transformé son problème, la nutrition, en une opportunité. Puisqu'elle a créé une application qui aide les gens à mieux se nourrir. Elle va nous parler de tout ça la semaine prochaine. D'ici là, entreprenez. Bougez-vous. Prenez des risques. Comme d'habitude, c'est important. Tout est possible. Vous l'avez vu. D'où conviennent. Tout est possible. Le mental, le physique. Et c'est parti. Passez une bonne semaine. Et à mardi prochain, 9h, sur la route, le prochain épisode. Salut.